Musique 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 Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Femmes. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Mamie Esther Boujaquera. Elle est une femme à plusieurs casquettes, elle a un pied dans la politique, elle est dans les affaires. Et finalement, je dirais qu'elle est coach en business, détentrice de plusieurs diplômes de master dans différents domaines. Bienvenue à vous, madame, messieurs, bienvenue également à notre invitée du jour. Merci. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes vice-présidente de la Ligue des femmes du Canada, vous êtes également consultante en immigration canadienne, vous avez un master en entrepreneuriat et création des nouveaux marchés. Coach en affaires, qui êtes-vous finalement ? Je suis une femme. Et quand j'ai dit femme, une femme est toujours une personne qui peut faire plusieurs choses en même temps. Nous avons ce don d'être porteuse d'enfants, d'être maîtresse de maison. Et donc, j'ai les casquettes parce qu'en tant que femme, je peux assumer. Donc là, vous avez bien dit, je suis la vice-présidente de la Ligue des femmes des Ligue des Pestes au Canada, ça c'est en politique. Et en affaires, j'ai deux masters, un en entrepreneuriat et innovation, ça c'est du Canada, de l'université Queens. Et puis, un autre en entrepreneuriat et création de nouveaux marchés, et ça c'est de l'université Veutz en Afrique du Sud. Mais à part ça, évidemment, j'ai fait l'immigration aussi. Je suis consultante réglementée en immigration canadienne, parce que je pense que ma vision, c'est vraiment l'équipement de la femme, l'établissement de la femme. Je pense que la femme est un être qui peut s'assumer et régner, si vous voulez, marquer, prendre sa place. Alors, l'apport de la femme de manière générale pour les développements du pays, on ne cessera de les crier, est toujours indispensable. La République démocratique du Congo a entamé une étape très importante où il faudra faire asseoir des bases pour que son développement soit effectif. Qu'est-ce que vous, aujourd'hui, en tant que coach, avec votre expérience de la diaspora, vous pourriez attendre de la femme congolaise ? Moi, s'il y a un message ou s'il y a une attente par rapport à la femme congolaise, c'est vraiment de prendre sa place. Aujourd'hui, la femme doit se présenter, elle doit prendre sa place. Je disais l'autre fois que notre nouveau président a une occasion en or de marquer l'histoire africaine en ayant une équité de 50% de femmes au gouvernement. Pourquoi pas ? Ça serait une première parce que les autres qui l'ont fait... Ça sera compliqué avec le contexte actuel de coalition. Les femmes en amont ne sont pas présentées au niveau des partis politiques. Mais elles existent. Elles existent pourtant. Il y a quand même beaucoup de défis auxquels elles sont confrontées au quotidien, qui ne sont peut-être pas décriés, mais il ne faudrait pas qu'on attende un miracle pour maintenant. Je reste pessimiste sur ce point. Non, moi je dirais que nous avons d'abord un système présidentiel. Il y a coalition, c'est vrai, mais le président peut dire que pour chaque parti politique que vous allez présenter, présentez autant de femmes que d'hommes. Disons que la spécialisation féminine est là, les femmes compétentes sont là. Elles existent. Ce ne sont pas les compétences qui manquent. À moi-même, j'ai plus de diplôme universitaire. Donc ça existe, il y a plus que moi. Vous en avez eu l'occasion. J'en ai eu la volonté. Il y en a plusieurs. Croyez-moi, les femmes compétentes, il y en a. Les statistiques nous montrent qu'il y a plus de femmes compétentes que d'hommes sur la Terre. Ça, c'est en Europe, c'est en Amérique du Nord. Et je n'ai pas fait les statistiques au Congo, peut-être moins au Congo. Mais vraiment en Occident, ce sont celles les statistiques. Alors il faut seulement présenter l'opportunité à cette femme. Les femmes compétentes, nous en avons. Parce qu'il y a égalité des chances, égalité sur le plan de scolarisation éducationnelle au niveau des pays développés ou au niveau de l'Occident. Mais ce qui n'est pas encore le cas ici. Ça, c'est vrai. C'est encore un challenge. J'espère que vous n'allez pas demander aux gens qui n'ont pas étudié, mais qui se battent quand même au quotidien pour nourrir leur famille, de pouvoir aujourd'hui venir diriger. Mais disons que c'est vrai qu'au niveau du Congo, de la République du Congo, nous avons encore ces challenges où la femme n'est pas aussi éduquée que l'homme. Notre première dame l'a si bien démontré à travers sa fondation. Mais cela n'empêche que nous avons autant de femmes aujourd'hui. Je peux parier sur n'importe quel terrain que nous aurons autant de femmes que d'hommes dans notre politique ou au gouvernement. Disons que les 30 femmes ou les 40 femmes qu'il nous faudra pour faire partie du gouvernement, on ne les manque pas, on les a ces femmes-là. Et nous devons continuer à aider, nous devons continuer à marteler et à insister que la femme soit autant éduquée. Parce que vous pensez que la femme a une autre manière de faire la politique. Pourquoi doit-on faire confiance à la femme qu'à l'homme ? Oh non, pas du tout. J'ai dit seulement que la femme a le droit d'exister aussi. L'homme est déjà là. Nous ne pouvons pas nous asseoir aujourd'hui et commencer à défendre l'existence de l'homme dans la politique. Nous n'avons qu'à voir la scène politique au Congo. Combien de femmes avons-nous ? On a aujourd'hui une femme présidente de l'Assemblée nationale, c'est déjà un pas. Ça c'est une très bonne chose. C'est la deuxième personnalité du pays. Pourquoi ça devait faire des nouvelles en 2019 ? Ça devait déjà exister depuis. Pourquoi nous devons avoir cette nouvelle cette année ? Nous sommes en retard. C'est pourquoi nous disons que nous sommes là pour prendre notre place. Nous voulons que la femme prenne sa place. Parce qu'en cette année, en 2019, nous ne pouvons pas parler de la première femme dans l'Assemblée nationale. Nous devons avoir autant de femmes en politique, autant de femmes qui sont élevées. Nous sommes dans une société patriarcale et ce n'est pas un secret. Et donc nous devons, la femme doit prendre sa place. La femme doit frayer son chemin. Malheureusement, le chemin de la femme n'est pas tracé. Elle doit forcer, elle doit frayer ses chemins. Et nous sommes là pour l'aider à le faire. Justement, on parle de l'apport de cette femme congolaise pour une nouvelle citoyenneté, pour un nouveau départ, pour un nouveau Congo. Vous aviez dit que cette femme pouvait aussi s'impliquer dans la politique. Et on devrait lui accorder justement la chance de pouvoir montrer ses compétences dans ce domaine de la politique. Mais celles qui ne sont pas dans la politique, est-ce qu'elles peuvent aussi contribuer justement au changement de mentalité pour un développement de cette nation ? Disons que la façon dont je prends la politique, c'est une chose qui nous concerne toutes. Ça concerne tout le monde parce que quand tu n'es pas actif dans la politique, la politique te gère quand même. Donc celles qui ne sont pas aussi actives que nous le sommes peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre dans leur environnement. De quelle manière ? En étant éducatrice par exemple. Une femme à la maison, une femme qui ne veut pas salir les mains dans la politique, comme on veut le dire, pendant que c'est plutôt... Ah, vous reconnaissez quand même que la politique, c'est... Non, pendant... Je disais pendant que c'est plutôt le contraire. Mais en termes généraux, les gens pensent à ça comme ça. Je pense être femme dans son environnement d'éducatrice, enseigner déjà les valeurs à ses enfants, enseigner le leadership à ses enfants. La femme, c'est celle qui nous apprend, la mère, à marcher, à manger, enseigner la politesse à son enfant. Pour moi, ça fait partie de la politique. Parce que l'éducation de ce citoyen qu'on est en train de former aujourd'hui en tant qu'enfant devient un être ou devient un atout pour l'économie de demain. Ça commence par la famille. Et donc la femme a une place à prendre. Mais je dirais, elle ne doit pas attendre qu'on lui tente la place parce que ça n'arrivera jamais. Nous devons juste prendre la place. Attendre qu'on nous la donne. Même aujourd'hui en Occident, on a ce problème. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec Hillary. Il y avait un problème de... D'acceptation aussi. D'acceptation de femmes. Alors on ne va pas attendre qu'on nous dresse un tapis rouge. On va se présenter, on va être là, on va insister, on va prendre la place. Ah oui, vous êtes très optimiste sur cette question. Vous insistez justement sur la participation de la femme dans la politique de manière générale. Parce que la politique, c'est l'art de gérer. Je pense que dans tous les secteurs, on est appelé à gérer. La politique existe. Et la femme a un rôle important par rapport à l'éducation justement. Mais cette femme, quand vous la comparez à la femme de la diaspora, que vous, vous êtes, je parle d'abord des Congolais de manière générale, apparemment, il n'y a pas trop de différences avec vous de la diaspora. Disons que je dirais que la différence existe parce que la femme de la diaspora a plusieurs opportunités. Il y a une très grande différence. La femme de la diaspora est sur une plateforme où elle peut être écoutée. Les femmes au pays, moi, quand je regarde les femmes ici, elles ont des challenges très importants. Et donc, nous sommes là pour aider nos femmes, nos sœurs qui sont ici. Nous avons le même esprit, c'est la même femme, c'est le même sang. Nous sommes Congolaises, nous avons l'amour du pays, mais seulement nos plateformes sont différentes. Et donc, par exemple, en Occident, on a la chance, comme vous avez dit, d'aller aussi loin que possible avec ces études. On a des opportunités qui nous sont données. Il suffit d'avoir la volonté d'étudier, ça devient une possibilité. Pendant qu'ici, on peut avoir toute la volonté, mais le système en place, le système que nous sommes en train d'essayer d'arranger maintenant, prouve que c'est pratiquement pas possible, même quand on a la volonté. Oui, mais on vous reproche aussi quand même de ne pas trop aider par rapport à l'évolution du pays, vous, les femmes de la diaspora. Parce que quand on regarde un peu sur Internet, il suffit seulement de jeter un coup d'œil par rapport au contenu que vous, vous nous proposez. Est-ce qu'il vous arrive aussi par moment de décrier ce comportement des femmes qui sont au niveau de la diaspora et qui pensent que tout est sombre ici au Congo et qu'il faudrait ternir absolument l'image du Congo ? Alors qu'il y a des choses aussi assez positives sur lesquelles elles peuvent aussi vendre positivement le pays sur Internet, par exemple. Je pense que quand on doit aller sur base des médias sociaux pour généraliser, on ferait une erreur parce que ce n'est pas toutes les femmes de la diaspora qui perdent le pays en noir. Nous sommes là parce que nous croyons au pays. Nous venons, nous faisons 10 ans, 16 ans, 20 ans de vol parce que nous croyons en notre pays. Et ce que les médias sociaux montrent sur la femme de la diaspora n'est pas non plus la généralisation. Évidemment, quand on est sur social media, Facebook et tout ça, on voit des folies, mais ça ne représente pas tout. Ce n'est pas une bonne représentativité de ce qui se passe à l'extérieur. Donc moi, je dirais que nous croyons au pays, nous sommes conscients qu'il y a des défis, nous en sommes très conscientes, mais c'est notre pays, et nous portons l'étendard de notre pays. Tout à fait. Et on dit toujours que la femme congolaise contribue à grande échelle à l'économie du pays, mais c'est de manière informelle par rapport à son apport, justement, celle qui se réveille le matin, qui va à la boulangerie, qui va au champ, mais c'est de manière informelle. Vous, vous avez parlé ici lorsque nous faisions notre briefing que vous participez à la formation des femmes au niveau du Canada. Parlez-nous un peu de ce que vous faites dans ce sens-là. Alors là, on parle de deux choses. je vais d'abord rentrer sur la première chose qui est la femme entreprenante congolaise, l'entrepreneuse qui sort le matin, qui est dans la boulangerie, qui fait des légumes. Au fait, moi, je suis passionnée de cette femme. Et ça, ça sera le sujet de mon PhD. Je suis en train de m'acquitter pour ça. Je veux prouver au monde qu'il y a un moment congolaise, que la femme congolaise est la femme la plus entreprenante, la plus ardeuse, if you want, la plus féroce. parce que nous n'avons pas autant d'opportunités, mais ces femmes ont tenu le pays pendant tout le moment de guerre. Moi, je connais des gens qui sont aujourd'hui devenus médecins parce que leur mère vendait au marché. Oui. Dans d'autres cieux, c'est très difficile. Et donc, nous avons ce qu'il faut, nous avons le drive, nous avons la motivation, mais il nous manque des techniques, il nous manque des atouts. Et donc, moi, en tant que business coach, pour rentrer à la deuxième question, je forme les femmes au Canada, les femmes de la diaspora, à devenir des femmes d'affaires et à bien mener leurs affaires. Je les forme pour des crédits d'affaires et donc, je vais faire pareil ici. Parce que ici, l'esprit entrepreneuriel est déjà là. Les femmes ont déjà le courage, les femmes ont la force qu'il faut, elles n'ont juste pas d'atouts. Elles ne savent juste pas comment bien faire les affaires. Je les vois dans ma propre famille, je les vois avec des amis qui sont dans des affaires depuis très longtemps, elles n'avancent pas trop. Elles n'évoluent pas. Elles n'évoluent pas parce qu'elles ne connaissent pas vraiment les techniques à appliquer. Pendant que dans d'autres cieux, dès que vous avez une pensée d'affaires, il y a des organismes qui vous aident, qui vous accompagnent. Et donc, cet accompagnement, cet échange de skills, si vous voulez, l'échange de connaissances, on est là pour apporter et aider cette femme à prouver sa place sur la carte mondiale. Moi, je suis très consciente et je sais que la femme congolaise a une place d'honneur dans l'entrepreneuriat. Vous pensez, par rapport à la gestion entre la femme et l'homme, selon vous, qui gère bien ? Il ne faudrait pas que mon mari m'écoute. Parce que vous direz faux. Il va dire, mais celle-là, elle dit que les femmes gèrent bien, mais elle-même. Non, je pense que la gestion n'est pas liée au genre. Ce n'est pas lié au genre, je pense que c'est lié seulement aux atouts, à l'intelligence ou à la façon de faire. quand on sait bien gérer, on gère bien. En général, on a pu voir depuis les temps anciens que la femme est une gérante innée. Quand on gère une maison, déjà, ce sont des affaires, la maison. Il faut savoir ce qu'on va faire comme dîner, comme déjeuner, comme petit déjeuner, comment on va gérer les habits, comment on va... Les provisions. Les provisions, tout ça, c'est une affaire. C'est un projet. Et donc la femme, en général, elle a ces projets-là. C'est pourquoi il faut laisser un homme, quand on laisse un homme avec des enfants, les enfants sont perdus. Avec une femme, ça vient de manière inné, naturelle. Mais de là à dire qu'une femme sera une meilleure gestionnaire d'entreprise, pas nécessairement. Parce qu'il faudra d'autres techniques pour gérer une entreprise, d'autres connaissances. Mais la femme, en général, nous savons qu'elle est capable de multitask, c'est-à-dire de faire plusieurs choses en même temps. Un homme ne le fait pas toujours aussi bien. Et donc nous avons beaucoup de choses que Dieu a mis en nous et nous devons prendre cette place et aider. En discutant avec plusieurs femmes entrepreneurs que j'ai reçues sur ce plateau ou en dehors de cette émission, elles me disent toujours qu'il y a beaucoup de difficultés dans l'entrepreneuriat féminin ici au Congo, parmi lesquelles l'accès au crédit. Les femmes ont du mal à avoir accès au crédit parce qu'elles n'ont pas forcément des gages ou... elles ne sont pas... Des biens hypothéqués au niveau de la banque. Est-ce que lorsque vous vous envisagez à venir former ces femmes, vous apportez aussi des solutions, des financements ou ça sera juste une formation limitée ? Si on doit former des gens pour ne pas leur donner des crédits, on se rend compte et perdre le temps. Ça ne sert pas parce que sans argent, on peut bien rêver, ça n'arrivera pas. Et quand on parle de la femme qui a des défis par rapport au crédit, moi je pense que c'est tout un système à démonter. C'est ce système patriarcat dans lequel nous vivons où on fait confiance à l'homme, où les biens appartiennent à l'homme. Vous voyez ? Et donc pour la femme, la femme devient un second citoyen. Des plaisanteurs culturels. Exactement. C'est pourquoi je disais que notre président aujourd'hui a une chance en or d'élever la femme. Et je sais que c'est quelqu'un qui aime la femme, qui aime élever la femme. Et donc s'il m'entend, je sais qu'il pourra le faire. Et dès qu'on commence à prendre la femme comme un être humain en entier... Vous le dites alors que dans son cabinet, il n'y a pas cette équité-là ? Oh non, c'est en préparation. Ça commence. Mais il aurait dû les démontrer d'abord au niveau du cabinet. Ça a été décrié. Dès que vous êtes élue, vous devez avoir un cabinet rapidement. Oui, un cabinet rapidement. Mais regardez au niveau du parti quelles sont les femmes qui sont compétentes pour composer... Donnons-lui le temps, je dirais. Donnons-lui la chance. Donnons-lui le temps. Notre président, c'est une personne que j'ai rencontrée personnellement. Et c'est une personne qui pousse les femmes. Ça, je peux le dire. Oui. Je peux le dire. Comme vous avez dit à Coalition, c'est un peu compliqué. Vous arrivez dans un endroit où il faut d'abord arranger. Mais je sais que si on lui laisse le temps, il porte les femmes comme son père, porter les femmes à cœur. Et donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir. OK. Là, vous parliez des solutions, justement, que vous apportez par rapport à la formation des femmes en tant que business coach. Est-ce que c'est un projet à long terme ou c'est un projet à court terme ? Parce que je vous assure qu'il y aura beaucoup, beaucoup de questions à l'issue de cette émission. Les femmes vont vouloir peut-être entrer en contact avec vous. Qu'est-ce que vous dites à ces femmes qui ont besoin, justement, d'avoir accès à des formations pour faire asseoir leur business ici en RDC ? Moi, mon vœu, c'est vrai que ça soit un projet qui va continuer éternellement. Après moi, d'ailleurs. Ça ne devrait pas être un projet qui m'appartient. Ça devrait être un projet qui doit continuer parce que la femme continuera à exister. Nous passerons. C'est une institution qui doit rester. Donc, ce que nous voulons faire, nous voulons convaincre les gens au pouvoir aujourd'hui d'ouvrir cette brèche où la femme a un endroit en sécurité où elle peut se trouver, avoir de l'accompagnement, avoir de l'enseignement, être encadrée afin d'avoir un crédit. Et nous allons travailler avec les banques, nous allons travailler avec les investisseurs, aider les femmes à écrire leurs projets et à gérer leur financement. Vous n'avez pas peur par rapport à ce projet qu'il n'y ait pas aboutissement ou qu'il n'y ait pas du répandant ou que vous n'atteignez pas les objectifs à signer ? On va quand même arriver. On va peut-être pas... Disons qu'on va toujours arriver à quelque chose. Si le gouvernement vient avec nous, c'est-à-dire qu'on sera plus grand, on va le faire plus rapidement, mais si le gouvernement ne viendrait pas, on le ferait toujours. Vous envisagez par exemple combien de femmes dans un premier temps ? À l'aujourd'hui, des 50 femmes, c'est déjà bon. Et donc les 50 femmes deviennent des formatrices qui vont partout dans le pays et forment. Et voilà, ça ferait une raison importante et on pourra former tout le monde. Parce que moi, je crois en la femme quand on l'aise et je crois que la femme a déjà l'esprit qu'il faut. Il faut seulement pousser avec un peu de technique et ça va contribuer à l'économie du pays. Ça rentre dans la mission de la première femme, by the way. Ça rentre dans ce qu'elle veut faire. Ça rentre dans ce que le président veut faire. Donc ça ne peut pas être une mauvaise chose. Le développement du pays sans la femme congolaise, on peut dire que ça ne sera pas possible. On devrait l'associer à tous les niveaux. Encore faudra-t-il qu'elle-même aussi puisse emboîter le pas, c'est-à-dire qu'elle puisse aussi se mettre dans cette démarche-là et qu'elle ne rate pas le train qui est en train déjà de décoller. Mais on nous reproche aussi beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous vous reprochez à la femme congolaise ? Soyez franche. À la femme congolaise, je ne reproche rien. Ah bon ? Non. Pourquoi je ne reproche rien ? Parce que je suis consciente de ces défis. La femme congolaise a été courageuse. Nuit était la femme congolaise, ce pays serait mort. Combien de papas nous avons qui sont restés fonctionnaires sans rien rapporter à la maison ? La femme est allée au marché. La femme a commencé un champ derrière la maison. Donc moi, vraiment, condamner la femme ou réprocher à la femme congolaise aujourd'hui serait une inconscience. Je ne lui reproche rien. Par contre, je l'encourage à aller encore plus loin. Je l'encourage à continuer à prendre sa place. Je l'encourage à se battre pour s'effrayer un chemin. Mais lui reprocher quelque chose à ce niveau, non, je l'encourage et je la félicite. Il y a des celles qui se disent « mais j'ai déjà vieilli, pourquoi aller encore me former ? » Mamie Esther, vous, vous avez parlé des masters en... Et puis, dans l'émission, vous avez glissé une ambition de PhD. Ça veut dire que chaque jour, vous avez ce souci de vous former. Pourquoi les autres femmes ne peuvent pas faire pareil ? Disons que moi, j'ai un principe, je dis que dans la vie, il faut apprendre et maîtriser. En anglais, on dit « learn and master ». C'est-à-dire qu'aussi longtemps que tu as appris quelque chose et que tu as maîtrisé, tu dois apprendre autre chose. Sinon, tu restes bornée. Sinon, tu t'as fait si, tu ne vas plus rien faire. Et donc, moi, je n'arrête pas d'apprendre. Et ça, c'est une nouvelle génération que j'aimerais créer ou encourager. Je suis sûre que ça existe déjà. Encourager ces femmes à toujours apprendre. Il n'y a pas de l'âge. Aujourd'hui, j'ai parlé avec quelqu'un pour donner l'exemple d'un homme vaillant. C'est un des généraux de notre armée dans le passé qui, après être à leur retraite est rentré faire ses études. Après son examen d'État, il est rentré à l'université. Aujourd'hui, il est chef des travaux. Mais après la retraite. Donc, c'est faisable. C'est faisable. C'est un homme, non ? C'est un homme. Mais les femmes peuvent le faire aussi. Moi, je suis mère, j'ai quatre enfants. Je pouvais m'arrêter là et me dire « Tiens, ça va, j'ai mes affaires, j'ai mon diplôme. Mais je n'arrête pas et je n'arrêterai pas. » Comment vous faites justement pour créer de l'équilibre entre le ménage, les enfants, le travail, les ambitions, la politique, le business, tout ça ? Je suis une femme. C'est-à-dire ? Une femme, comme je le disais, elle est de manière innée, multitaskée. Je peux faire beaucoup de choses en même temps. Ça, c'est le don que Dieu a donné à la femme. Mais c'est quoi votre secret ? Mais je suis juste une femme. Toute femme peut faire ça. Il n'y a rien d'extraordinaire sur moi, par rapport à moi. Rien d'extraordinaire. Toute femme peut le faire. On a vu aussi des exemples concrets qui ont démontré que quand les femmes deviennent ambitieuses, certaines, relâchent d'autres responsabilités qui leur sont innées, par exemple. Des responsabilités familiales. Disons que c'est possible. Les hommes aussi, d'ailleurs. Et vous aussi, en Occident, vous l'avez remarqué, il y a des gens qui préfèrent être indépendantes pour ne pas étouffer leurs ambitions. C'est possible de le faire. Je veux dire, ça ne serait pas un problème lié seulement à la femme. L'homme, d'ailleurs, dès qu'il a un travail important, il ne faut pas lui parler des devoirs des enfants parce que monsieur est directeur d'entreprise, donc il va s'occuper de ça. Mais disons que ça vient vraiment avec les principes de vie que nous avons. Moi, par exemple, je reconnais que ma première place en tant que femme, c'est d'abord auprès de mon mari. Et ma deuxième place, c'est en tant que mère. Ok, vous avez hiérarchivé. J'ai tout priorisé, mes ambitions viennent après. Et donc, mais attends, mes enfants vont à l'école. Pendant que mes enfants vont à l'école, j'ai quoi ? J'ai 10 heures ? J'ai fait quoi avec ce temps-là ? Mon mari est au travail. Il faut préparer, il faut arranger, il faut... Quand on est organisé, on a 24 heures par jour. 24 heures vous donne trois cycles de 8 heures. Et donc, on dort, moi, je dors à peine 6 heures par là. Et j'ai combien d'heures qui me restent ? C'est très possible. Les femmes ou les hommes, en général, les personnes passent beaucoup de temps à papoter, à ne rien faire, à perdre le temps. Quand on sait gérer son temps et quand on connaît la valeur de son temps, on l'utilise un peu mieux. Donc, il faudra hiérarchiser, justement. Prioritiser, toujours. Toujours. C'est ça. Être conscient de son temps. Savoir que, tiens, ça fait une heure que je suis au téléphone. Vous êtes une femme très ambitieuse, apparemment. Ben oui, il faut bien. Jusqu'où vous poussez vos ambitions ? Le plus loin possible. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je ne vois pas de limite. Aujourd'hui, bon, je fais un recul. Aujourd'hui, vice-présidente, en politique, vice-présidente. Oui. Demain, on vous voit où ? Ben, partout. Ma première passion, c'est la femme. Ma première passion, j'aime la politique parce que la politique nous permet d'avoir une voix. Mais vraiment, pour moi, si j'équipe la femme congolaise, j'aurais atteint mon objectif. je ne me vois pas, ce n'est pas tellement la place politique sans rien faire qui m'intéresse, mais c'est plutôt ce qu'on a fait, quoi. C'est plutôt la marque qu'on a donnée, la différence qu'on a posée qui, moi, me donnerait une satisfaction. mais parce qu'on est en politique et parce qu'on connaît la politique et parce qu'on veut y être, on va aller le plus loin possible. Pourquoi pas ? On espère que vos ambitions, vous allez justement pouvoir les atteindre. En République démocratique du Congo, les femmes attendent aussi beaucoup justement du gouvernement. À un moment, elles attendent beaucoup des autres femmes, mais on réproche, ça c'est quand même un fait, on réproche aux femmes qui ont atteint un certain seuil, un certain niveau, de ne pas drainer avec elles ces femmes des autres classes, de ne pas les booster, de ne pas les motiver, de rester dans leur confort. Alors moi, c'est vraiment une chose que je combats, c'est pourquoi je suis business coach. C'est pourquoi je viens, vous avez vu, je suis consultante en immigration canadienne aussi. J'ai un cabinet de consultance qui se... Disons que je n'ai vraiment pas besoin d'être ici, quoi. Mais si je suis là, c'est parce que je porte ma soeur avec moi à tout moment, je regarde les femmes du Kivu, moi je suis du Kivu, je regarde tout ce qui s'est passé dans le Kivu, je me sens responsable, je sais que j'ai un rôle à jouer. Et donc, il ne suffit pas d'être à l'aise chez soi parce qu'on a une petite vie et que ça marche. Non, on revient ici pour voir comment on peut aider tout le monde, comment on peut vulgariser le succès. Pourquoi garder le succès comme un secret ? Pourquoi ne pas vulgariser, pourquoi ne pas aider les autres à atteindre la même chose ? Vous êtes une sexiste, une femme sexiste ? Je crois que ça. Je pense que je suis... Le succès, c'est un voyage. Oui. Ce n'est pas juste une destination, c'est un voyage. Donc, je pense que je suis en train de marcher dans mon succès et je veux emmener tout le monde avec moi. Sur quoi ? Bon, je veux reposer une question que tu as déjà posée. Sur quoi reposent ce succès ? Peut-être trois principes seulement. D'abord, la croyance. Je veux dire que quand on est positif, quand on est bien dans sa tête, quand on croit en soi, quand on a la confiance en soi, on a déjà le succès. La deuxième chose pour moi, c'est la discipline. Il ne suffit pas de croire, il faut se mettre sur un chemin de discipline. Il faut se dire, tiens, chaque lundi, c'est ce que je fais. Chaque mardi, je fais ça. Non, je ne ferai pas ça en ce moment-ci. Quand on a cette discipline, ça nous aide. Et la troisième chose, c'est l'innovation. Quand on a la foi ou la confiance en soi et qu'on a la discipline et qu'on n'innove pas, on reste derrière. Vous êtes chrétienne ? Ben oui. Vous croyez en Jésus-Christ ? Ben oui. C'est pourquoi vous parlez de la foi ? Disons que la foi, non, la foi ce n'est pas seulement la foi chrétienne, je parlais de la croyance. Ok. Quand on est bouddhiste, on croit en quelque chose, il faut croire en quelque chose. Les athées croient en quelque chose, c'est bien, ils doivent croire en quelque chose. Je veux dire que les gens doivent être positifs. Moi, j'ai fait le choix d'être chrétienne, ça c'est mon choix personnel. Mais on voit des femmes d'affaires très fortes et très puissantes qui sont musulmanes. Il n'y a pas de problème. Du moins que vous croyez en des principes où vous devez avoir une croyance. Et cette croyance doit être une croyance positive. Moi, j'ai un problème avec des gens qui sont assez pessimistes, des gens qui ne voient que des défis. Moi, en général, je tourne des défis en opportunité. Je vois un défi, je me dis, ah tiens, comment je vais faire pour que ça devienne mon marche-pied ? Et quand on a cette attitude-là, on gagne toujours. Cette émission tend vers la fin. On a beaucoup à se dire, surtout en termes de coaching, beaucoup des femmes se disent, là, je suis fatiguée, je ne pourrai plus. J'ai essayé, ça ne marche pas. Lorsque vous vous présentez devant ces femmes, qu'est-ce que vous leur dites ? Moi, une des choses que j'aime parler aux femmes, c'est la confiance en soi. J'ai développé un training, un matériel sur la confiance en soi et il y a des techniques pour se revitaliser, pour rentrer en courage, pour se remotiver. Et donc, en tant que coach, je sais comment les emmener vers une nouvelle motivation. il suffit de rentrer et de savoir c'est quoi ton objectif ? Quelle était la raison pour laquelle tu as commencé ? Il y a une technique que nous appelons la technique de wine. Quand on pose la question pourquoi cinq fois, on arrive toujours à la raison primaire. Pourquoi vous êtes en affaires ? Pourquoi vous voulez faire de l'argent ? Pourquoi c'était important pour vous ? Pourquoi, pourquoi, à la cinquième question, on arrive toujours à trouver la raison principale et dès que la personne rentre en connexion avec la raison principale, la raison qui l'a poussée à commencer, elle se remotive. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit toute personne a besoin d'un coach. On se fatigue, on est humain. Il y a des moments où on se dit c'est la cinquième fois que j'essaie, ça ne marche toujours pas. Mais dès que tu as un coach qui est une personne externe à toi, qui n'est pas aussi fatiguée que toi, et à qui tu as une certaine redévance, elle te redynamise et puis tu as du courage et tu continues. Aller seul, on ne va pas loin. Aller ensemble, on va plus loin. Aller ensemble, on va plus loin. Votre détermination vous a valu le prix de meilleure femme d'affaires de la diaspora. En quelle année ? La diaspora noire, c'était l'année passée. L'année passée, vous êtes femme d'affaires aussi ? Oui, je suis femme d'affaires et donc nous avons un groupe. Il y avait une nomination, ce n'était même pas moi, il y a des gens qui m'ont nominée. Et donc, il fallait choisir 100 femmes et j'étais retenue parmi les 100 femmes. C'était les 100 femmes, la meilleure femme d'affaires noire de la diaspora noire au Canada. Au Canada. C'est un grand prix ça parce que la diaspora noire est composée quand même de plusieurs pays. Il y avait les îles, il y avait l'Amérique, il y avait l'Afrique. Tout à fait. Alors, un mot pour finir, l'émission est terminée. Moi, je remercie d'abord, je vous remercie pour m'avoir accueillie où je vis chez vous. Merci beaucoup. Une chose, je vais dire à la femme congolaise, nous voyons les efforts. Et je sais, comme j'ai dit, que la femme congolaise est la femme entreprenante la plus féroce qu'il existe. Nous allons le prouver au monde. Et je vais dire à mes soeurs congolaises, et je vais parler spécialement à mes soeurs dans des zones, des coins réculés qui sont violées tous les jours, que vous n'êtes pas seule. Nous sommes là pour vous assister, nous sommes là pour vous aider et nous allons continuer à frapper aux portes. Nous allons continuer à pousser, nous allons continuer à aider. Comme la première dame a dit, ensemble, nous sommes plus fortes. Et donc, nous sommes là pour aider. Les unes, les autres, nous allons nous tenir les mains et nous allons aller plus loin. Ensemble, nous sommes plus fortes, c'est possible, cette synergie créée par les femmes, que ce soit celle de la diaspora ou celle qui vivent ici en République démocratique du Congo, justement pour que l'épanouissement personnel de la femme soit pâle. mais aussi son apport pour le développement du Congo, c'est un grand défi à relever, mais pas seule. Ensemble, comme l'a dit, Mamie Esther Bujakera, j'ai eu à la présenter au début de cette émission. C'est une femme à plusieurs casquettes et vous l'avez compris, elle a livré quelques secrets de coaching. Eh bien, n'hésitez pas si vous voulez entrer en contact avec elle, vous êtes sur les réseaux sociaux aussi. Ben oui, je vous donnerai mon numéro de téléphone d'abord, c'est le plus 1, 647-852-295. Donc je vais répéter, plus 1, 647-852-2912. Alors sur Facebook, je suis sur Mamie Esther Bujakera, sur Twitter, at CoachMeEsther, at CoachMeEsther, et sur Instagram, je pense que c'est NTI Consult, NTI Consult, oui. Alors, vous avez son adresse, vous avez tous ses numéros de contact, vous pouvez entrer en contact avec elle pourvu que nous puissions être des gagnantes. J'ai aimé son optimisme sur les clichés de la femme congolaise que vous avez décrits de manière positive, ça c'est très important. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de la confiance et de l'amitié à ce programme dédié à la femme. À très bientôt sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada